Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par regarder nos cartes. En premier lieu, vous avez la mort, vous avez trois de coupe, vous avez le page de données et vous avez les amoureux. Deux arcanes majeures, la mort et les amoureux. Alors, je vais vous dire ce qui vient en premier. Ce qui vient en premier, c'est cette idée de... Il y a une superficialité qui va disparaître. Et même, j'entends, qui va mourir. Donc, il y a quelque chose qui était plutôt en surface. Quelque chose qui manquait d'approfondissement. Quelque chose qui manquait de cette délivrance de soi. On ne se livrait pas suffisamment. C'est ce que vivent les amoureux. Il y a une idée de cachoterie. Il y a une idée de secret. Il y a une idée de... Voilà, de ce côté, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne veux pas. De résistance. Mais, comme si, en fait, on portait un masque face aux autres, face à l'autre. J'ai l'impression, ça vibre beaucoup face à l'autre. Quelle que soit votre relation, ça peut être lié à tous les domaines. Mais il y a cette notion, on portait un masque. Alors que sous le masque, il y a cette notion de bouillonnement. Un bouillonnement volcanique. Il y avait quelque chose de très, très puissant et très, très fort entre ces deux personnages. Parce que deux personnes, oui, ça vibre deux personnes. Quelque chose de profond, de fort, de volcanique. Je ne sais pas pourquoi ça insiste sur la notion de volcanique. Donc, c'est très puissant, c'est très fort. Mais, en fait, on faisait semblant de ne pas vivre cela. Et là, ce qui va se passer, j'ai l'impression qu'on va extérioriser. C'est ce que nous dit ce page de Denis. On va extérioriser ce volcan intérieur, cette excitation intérieure. C'est quelque chose qui est profondément créé en soi. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas montrer. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas démontrer. C'est quelque chose qu'on ne voulait surtout pas qu'on voit en nous. Là, on va pouvoir l'extérioriser. Et ce que je sens avec ce toit de coupe, c'est qu'on va le célébrer. Qu'allons-nous célébrer le mouvement, l'avancement ? On va célébrer quelque chose qui vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Avec cette carte de la mort, vous avez deux de coupe. Ça vibre beaucoup de personnes. Il y a une transformation d'une relation. Il y a un approfondissement d'une relation. Et cet approfondissement passera par, alors j'ai bas les masques, c'est-à-dire par le fait de se dévoiler tel qu'on est. Dévoiler ce quelque chose qui est en soi exactement. Mais c'est ce qu'on sent. Vous voyez comme cette as de bâton. Vous avez ce côté phallique, vous avez ce côté excitant. Vous voyez le feu. Enfin voilà, c'est très intense. Et on sent qu'il y a quelque chose. Alors est-ce que c'est lié à la relation ? Mais on me dit que c'est plutôt lié à l'intérieur d'une personne, ça. La personne, elle vibre cette excitation. Elle vibre cet as de bâton. Mais en fait, en société, devant vous, devant les autres, elle a un masque. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ce bouillonnement intérieur. Et là, c'est ce que vous allez voir maintenant. Parce qu'il y a cette idée que cet autre, vraiment, enfin, enlève son masque. Et se montre tel qu'il est. Et montre cette excitation. Et montre quelque chose qui bouillonne. C'est vraiment bouillonnant là. Waouh ! La justice. La justice qui nous parle d'un équilibre. Pourquoi cette personne peut faire cela ? Elle a atteint un point d'équilibre en elle. C'est pour ça qu'elle peut extérioriser. C'est pour ça qu'elle peut dire. Parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment transformé en elle. Et c'est cette transformation qui lui permet de raconter quelque chose. Cette de bâton. Et de ne plus résister à ce qu'elle vit, à ce qu'elle sent, à ce qu'elle ressent. Parce qu'en fait, ce masque, c'est sa résistance face à ses ressentis. Elle se sentait prise au piège, cette personne. Et là, justement, elle sort de ça. Elle sort de ce sentiment d'être pris au piège. Là, au contraire, elle est complètement libre. Pourquoi libre ? 10 de bâton. Euh, pas 10 de bâton, excusez-moi. 10, la roue de la fortune, excusez-moi. La roue de la fortune nous dit qu'elle sort par rapport à quelque chose qui a été stagnant. Je pense qu'elle avait beaucoup de mal à regarder les choses à travers le cœur. Elle regardait beaucoup les choses à travers le mental. je pense qu'elle était beaucoup dans le jugement, dans le jugement de ses sentis, de ses ressentis. Elle était beaucoup dans des préjugés qui provenaient parce que, regardez, 2 de coupe, 3 de coupe, ça nous parle d'un 5 de coupe. Donc, il y a cette idée qu'elle avait beaucoup de préjugés sur ses propres ressentis, sur ses propres sentiments parce que lié à une situation du passé, un deuil qui n'a pas été fait. Et là, j'ai l'impression qu'elle voit autrement cette expérience du passé, lui permettant à changer les choses, à modifier les choses. 5 de bâton. Lui permettant de sortir d'un conflit intérieur. Émotionnellement, ce n'était pas facile. Vous avez le chevalier de coupe. Ah oui, il y avait beaucoup d'instabilité émotionnelle. Et cette personne, elle jugeait son instabilité émotionnelle. Elle était dans le jugement total et complet, en fait, de ses ressentis. et c'est le mental qui provoquait aussi cette instabilité. Donc, c'était quelque chose de délicat pour elle. Et là, cette fois-ci, elle va pouvoir, exactement, j'adore, elle va pouvoir se dévoiler. Mais pleinement, entièrement, complètement. Parce qu'il y a cette idée de mise à nu. Mise à nu de quoi ? Des émotions. Mise à nu de ses propres émotions et de ses propres ressentis. C'est-à-dire que la personne accepte ses ressentis. Et cette fois-ci, peut enfin les exprimer. n'a plus cette angoisse, ce stress sur comment ça va être accueilli. Mais bien au contraire, cette personne va pouvoir vraiment s'exprimer avec clarté. Waouh ! Vraiment, cette as de bâton va se matérialiser. Vous voyez, vous avez ici le page de Denis. Il y a une matérialisation de ce feu, de ce quelque chose qui se prépare depuis un certain temps à l'intérieur. Vraiment. Mais je pense que cette personne a des désirs, a des envies qu'elle juge incompatibles. Elle juge ça incompatible soit avec sa situation actuelle, soit avec l'environnement. Peut-être elle se dit mais non, tu es en train de rêver, etc. Mais on sent que malgré elle, elle ne peut pas résister à ça. Oui, elle ne peut pas parce que As 4 de bâton, elle ne peut pas résister à ça. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est ancré dans son cœur et dans son âme. Elle est en incapacité de résister. Je vous dis, ce n'est pas vous là. Je ne parle pas de vous là. Du tout, parce que ça vibre une autre personne. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Ça peut être dans tous les domaines de la vie. Mais il y a cette personne qui essayait de voiler en fait ce qu'elle souhaite réellement. Et là, elle va pouvoir le dévoiler parce qu'elle va dépasser ce conflit. Regardez, 5 As, ça nous fait 6 de bâton. Je pense qu'elle va dépasser cet égo, cette peur et elle va enfin accepter les choses telles qu'elles sont. et elle aura beaucoup de synchronicité cette personne dans le dépassement des résistances. Waouh, 10 de coupe. Je peux vous dire que c'est un moment d'extase, de bonheur, de plaisir. Alors là, cette fois-ci, c'est vous. Oui, ça vibre. Là, le 10 de coupe, toutes les autres cartes vibraient quelqu'un d'autre. Là, ça vibre vous. Le fait que l'autre se dévoile, cette mise à nu de ces émotions et de ces sentiments pour vous, ça va être un moment de plaisir et d'extase intense. Waouh ! Et ça va toucher mais vraiment le plus profond de votre être. Ce que l'autre va vous dire, ce que l'autre va raconter, ce moment de « je me livre à toi » parce que cette idée « je me livre » et j'ai aussi cette idée de délivrer. Je ne sais pas est-ce que cette personne par le fait de se livrer à vous, elle sera délivrée de ce conflit, de ce stress, de ce quelque chose qui l'empêchait en fait d'être elle-même. Là, quoi qu'il en soit, il y a ce mot « livrer, délivrer » et cette personne va se livrer à vous et vraiment, ça va être un moment pur bonheur pour vous et d'intenses émotions. On parle d'extase. « le roi de bâton » Je pense que pour vous là, vous allez pouvoir l'accueillir avec beaucoup, beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de distance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir agir à partir de ce moment d'extase, c'est vraiment un extase intérieur, vous allez pouvoir agir et créer quelque chose. Vous allez pouvoir être dans la créativité, dans la mise en mouvement et à nu d'une intelligence, d'une intelligence qui va vous permettre de créer de la prospérité et surtout beaucoup de plaisir. Je sens beaucoup de plaisir dans ce roi de bâton. 6 de denier dans la matière. Là, je travaille avec votre énergie et là, on a ce 6 de denier qui nous dit que vous avez cet rééquilibrage émotionnel qui provient parce qu'il y a quelque chose de froid là. Comme s'il y avait une certaine froideur entre vous alors que ce n'est pas du tout le cas. Et là, vous allez comprendre que l'autre a réussi à retrouver son équilibre et qu'il se livre à vous, ce qui peut-être vous va vous délivrer d'un sentiment de froideur et d'un sentiment d'incompréhension et de blocage ou je ne sais quoi. Le pendu nous dit qu'il y a un changement de point de vue. C'est ça qui vous ramène l'équilibre. On reste encore avec votre énergie. L'ermite, c'est vraiment quelque chose qui est très profond chez vous, très très profond chez vous et en fait que vous pouvez extérioriser. L'autre, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous étiez délivré par le fait que l'autre vous parle, par le fait que l'autre se livre à vous. Et là, ça vibre beaucoup votre énergie à vous. Vous mettez un terme à une tristesse là. Avec l'ermite, j'ai cette idée de tristesse. Et oui, c'est de Denis. Et pourtant, j'ai essayé, enfin, j'ai mélangé, mais je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais le 7 s'est imposé. Je sens le bonheur après la tristesse. Le bonheur, la joie, mais c'est très intériorisé. Ce n'est pas une explosion de joie, mais c'est une extase intérieure. Très très intériorisé. Ex, vous voyez, quatre d'épée. C'est vraiment quelque chose qui est très très intériorisé. Mais, vous voyez, quand vous avez ce moment de bonheur, mais incommunicable. Voilà. Par des mots, mais qui va se vivre pleinement. Avec notre deuxième tirage, on va commencer d'abord par, on commence par le roi de coupe. Et voilà, le même. Je pense que là, c'est ce deux de coupe, c'est-à-dire, on avait cette notion de, on se livre, on se délivre. Vraiment, c'est une relation à deux, là, quel que soit le domaine. Waouh ! Waouh ! Je vous dis, là, c'est vous. Ce soleil, cette explosion de joie, mais explosion, pas extériorisée, c'est ça qui est intéressant. Je pense que vous allez vivre un moment d'extase très intériorisé. C'est ce que vibre le roi de coupe. Mais ça va être un moment de bonheur pur. Waouh ! Ok, encore une sur le roi de coupe, la tour. Oui, et ça vient, c'est vraiment, ça va changer complètement votre point de vue sur la situation. sur l'autre. La tour nous dit qu'il y a une déconstruction qui va se faire. Les amants. C'est exactement les amoureux de tout à l'heure. C'est ce 6 arcane majeur. Les amants, oui, et regardez, vous avez la tour. Je pense que ça va complètement changer une relation. Mais complètement. Mais à la racine. Et ça, je pense que vous allez peu le montrer, vous allez peu le dire, vous allez peu le mettre en lumière. Mais c'est quelque chose qui va être incroyablement fort pour vous. Cet de bâton. Quelque chose qui correspondra aussi à ce que vous valorisez, ce qui est important pour vous. Et je pense, Reine de Denier, oui, il y a cette idée de valeur. Qu'est-ce que je valorise ? Et ce que ça va révéler, en fait, à vous et à l'autre, qu'est-ce qui est important dans cette relation et qu'est-ce qui est le plus important. 4 d'épée. Vous voyez, il y a cette idée d'approfondissement. Le 3 de coupe, tout à l'heure, vibrait quelque chose qui était superficiel. Là, vous dépassez cette superficialité, vous allez en profondeur des choses. On va vraiment livrer quelque chose, délivrer quelque chose qui est très, très ancré en soi et qui a un véritable secret, je pense. C'est une relation très, très intime, là. Oui, c'est quelque chose de très, très intime qu'on livre. qu'on délivre. Roi de Denis. Vous voyez, vous passez de ce page de Denis à ce roi de Denis. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est mûrement réfléchi, maturé, qui est posé et qui vous permet de retrouver cette stabilité et surtout cette prospérité. Mais surtout cette prospérité dans les idées. Et là, ça vibre avec ce que nous avions ici. C'est-à-dire, là, c'est vous. Vous êtes dans cette expansion des idées, des compréhensions et je pense que ça va être quelque chose qui sera beaucoup plus simple en fait dans cette relation. Vous allez dans l'approfondissement mais un approfondissement qui va être joyeux, qui va être bon, qui va être beaucoup plus stable entre vous, vous permettant de vous dégager de ce diable, c'est-à-dire d'une énergie toxique et d'une énergie négative. Vous avez ici le 6 de bâton. C'est exactement ce qu'on sentait. Si vous regardez juste un peu avant, je vous disais 5, 6, exactement. 6 de bâton nous parle de cette idée de victoire, de dépassement de ce conflit et c'est pour ça que l'étoile, il y a bien cette idée de guérison, il y a cette idée et là, cette fois-ci, c'est l'autre. Ce n'est pas vous, c'est l'autre. L'autre aura l'opportunité et la possibilité de dépasser. Vous voyez, vous aviez la roue de la fortune, vous avez l'étoile et cette idée de hasard, de chance, de synchronicité qui permet à l'autre de se livrer à vous parce que c'est l'autre qui se livre, de se livrer à vous et de dépasser ses craintes parce qu'il y a une histoire de crainte là. Cette personne craint quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette crainte ? Je ne peux pas vous dire tout de suite. Vous avez ensuite 3 de bâton. Là, on sort vraiment d'un émotionnel difficile, compliqué, on est au clair avec soi. Et là, je pense que c'est le cas pour les deux personnes. L'empereur vibre la relation ici. Il ne vibre pas vous ou l'autre, il vibre la relation. C'est-à-dire qu'il vibre une solidification, quelque chose de très solide, de stable, de posé quant à la relation. Il y a cette idée de confiance qui s'instaure, il y a cette idée de confiance qui s'installe, il y a cette idée de victoire parce que l'autre se livre et dépasse ce conflit intellectuel, ce conflit cognitif, parce que ce 5 d'épée nous dit que vraiment c'est le mental. Il laisse pleinement sortir ses sentiments, ses émotions, livre ses sentiments et ses émotions et se livre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Ça peut être aussi du féminin. 8 de Denis. Il y a un travail à mener ici pour vous sur la finalisation de quelque chose. Alors là, je suis sur complètement autre chose. Ce 8 de Denis vibre, je finalise quelque chose mais je pense que pour vous cette délivrance, cette information que vous allez avoir, ça va vraiment vous conduire et oui, à être beaucoup plus puissant pour finir quelque chose mais cette fois-ci c'est détaché du début de la situation qu'on avait. Je fais juste ok, la grande prêtresse. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à voir aujourd'hui. Et tout à l'heure dans ce vide de Denis, en fait, ça vibrait ce côté j'ai la lumière, j'ai la compréhension. Ah oui, ok, par rapport à quelque chose de toxique. Vous voyez, c'est la grande prêtresse et le diable. Du même niveau, on a deux arcanes majeurs et vraiment, vous allez pouvoir finaliser, terminer quelque chose. Alors cette grande prêtresse, qu'est-ce que tu souhaites nous dire, roi d'épée ? Parce que vous allez être inspiré, il va y avoir beaucoup d'idées et la reine d'épée vibrait aussi la même chose tout à l'heure. Chez vous, grâce à cette délivrance, à cet échange, je ne sais pas comment le nommer réellement parce que j'ai encore cette idée, livré, délivré, vous avez ce roi d'épée qui va naître en vous et c'est vous ce roi d'épée. C'est-à-dire que vous avez cette compréhension, vous savez, il y a une expansion d'idées, il y a une expansion de connaissances, il y a une possibilité de finir et de finaliser quelque chose. Neuf de bâton, vous allez pouvoir finaliser quelque chose. Grâce à ce que l'autre va vous livrer. Libération, roux, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Mais c'est ce qu'on a ici avec le roi d'épée et avec cette histoire de diable. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Je crois que ça vibre ici avec vous là. Ça, c'est l'énergie qui vibre pour vous. La diminution, le temps de la diminution nous prive de quelque chose mais cette expérience nous rend plus fort si nous savons la comprendre et l'accepter. C'est la voie du Dao. En cas de perte financière ou de retard, agissez avec prudence et anticipez les problèmes. Prévenir, c'est guérir. Conseil utile, avancez sincèrement sans maquiller la vérité, fixez-vous des objectifs modestes et réalistes, ne forcez rien, acceptez l'idée que la vie n'est pas un feu d'artifice permanent. Il y a des moments comme ça. Et enfin, un petit dernier message pour vous, c'est prends une feuille, trace un trait au milieu et liste le pour et le contre de ta situation pour y voir plus clair. Voilà, chers amis, merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages dans la vie et du tarot. et du tarot. Merci.